bonjour à tous aujourd'hui le troisième volet sur les composants aujourd'hui après le condensateur on va voir la diode et les pores au dresseur alors juste un petit mot sur les condensateurs quelque chose que j'ai un peu oublié l'autre jour mais qui est très important au niveau sécurité ne mettez jamais les doigts sur un condensateur chargé évidemment s'il est chargé avec une tension faible ça risque rien mais si si vous venez de d'ouvrir une alimentation de pc et que vous trafiquez sur le primaire ce que je vous je vraiment je vous le conseille pas à moins d'être un fan inconditionnel de claude françois mais vraiment je vous conseille pas de mettre les doigts sur le primaire d'une alimentation sur ce primaire là il ya des condensateurs qui sont chargés vraiment très 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 fort genre 200 volts n'y mettez surtout pas les doigts évidemment l'idéal pour ça pour décharger ses condensateurs c'est d'utiliser une résistance de puissance et attendre que le condensateur soit totalement déchargé il y en a qui font ça avec un tournevis en faisant toucher les deux électrodes mais c'est ça vous fait une étincelle pas possible et c'est stressant pour le pour l'opérateur et pour le et pour le condensateur voilà petite parenthèse fermé au niveau des condensateurs aujourd'hui donc on va voir la diode et les ports redresseurs ça risque d'être une vidéo assez longue excusez moi à l'avance mais il y a quand même beaucoup à dire alors on va faire un petit peu comme la dernière fois on va d'abord s'intéresser au symbole ici le symbole d'une d'une diode d'emblée intuitivement on voit qu'il ya une flèche et ici un mur une barre donc on peut supposer que le courant va passer dans le sens de la flèche et que par contre dans l'autre sens il y aura il y aura un obstacle il y aura une barre il pourra pas passer donc voilà c'est exactement ce qui va se passer d'ailleurs ou peu s'en faut ici on a donc le du côté du plus on a l'anode du côté du moins on a la cathode alors ça c'est vrai mais il faut savoir que sur ça c'est vrai quand c'est quand on a affaire à des composants qui sont récepteurs de courant mais il faut savoir par exemple une batterie de voiture l'anode c'est le moins c'est inversé sur les générateurs de courants donc voilà ça c'est une petite parenthèse donc déjà d'emblée le symbole de la diode nous en apprend déjà pas mal il est parlant lui aussi là je vous ai représenté une diode de manière plus plus réaliste donc l'anode la cathode ici il ya généralement une barre blanche pour symboliser le côté moins alors là j'ai fait une diode qui est noire mais il y en a des rouges il y en a des un petit peu de toutes les couleurs et surtout de toutes les formes alors attention c'est pas forcément il ya certaines diodes qui sont pas qui sont pas si faciles que ça à repérer sur tous les modèles doubles par exemple dans les aliments découpage il ya parfois des des diodes doubles donc on continue voilà une représentation une photo d'une d'une diode tout à fait classique de redressement c'est une elle fait partie de la série nn nn 5000 sûrement quelque chose enfin peu importe voilà à quoi ça ressemble en vrai quoi mais bon encore une fois il ya d'autres il peut y avoir d'autres aspects ensuite on va un peu s'intéresser aujourd'hui je vais pas vous noyer sous plein de courbes sous plein de de formules mathématiques on va essayer de voir ça de manière le plus la plus simple possible et puis surtout on va parler de train aujourd'hui on va vraiment parler de l'utilisation en modélisme ferroviaire on va voir que il ya moyen de se réaliser des petites choses avec des diodes des choses qui rendent des services énorme énorme on va le voir vraiment donc ici nous on a tracé la courbe caractéristique d'une diode généralement une diode ça a toujours à peu près ce genre de courbe alors on voit que c'est un composant qui n'est absolument pas linéaire ça n'a rien à voir avec une résistance une résistance c'est linéaire là c'est pas du tout linéaire alors ce que j'ai pas dit aussi c'est que c'est un semi conducteur il ya du silicium dedans du silicium ou du germanium selon le la technologie employée alors ce qu'on peut voir c'est qu'en fait aux bornes de la diode mais tant qu'on n'a pas une certaine valeur de tension une certaine différence de potentiel aux bornes de la diode ben celle ci ne laisse pas passer le courant par contre dès qu'on a dépassé ici la zone du coude voilà le coude est un petit peu large parfois c'est beaucoup plus sec mais dès qu'on a dépassé cette tension de seuil donc on va appeler ça la tension de seuil mais le courant peut passer tout simplement il peut passer un peu beaucoup selon ce qu'on tire dessus évidemment tout simplement donc là cette notion de tension de seuil va être très importante donc en gros on peut d'emblée aussi là en déduire que peu importe le courant qu'on va ensuite tirer derrière on aura toujours cette tension de seuil qui ne va pas vraiment évoluer ça a rien à voir donc avec une résistance cette tension de seuil là elle va rester plus ou moins stable voire même très stable peu importe si on tire un peu de courant ou beaucoup de courant elle va légèrement évoluer mais c'est vraiment c'est vraiment très très peu ensuite on va parler quand même de la tension ce qui se passe quand on branche la diode à l'envers ce qui va se passer régulièrement si on fabrique un pont redresseur c'est ce qui va arriver la diode va être soumise à une tension inverse alors généralement les diodes dont on se sert pour faire du redressement elles ont une tension inverse assez grande pour pouvoir justement supporter cette tension inverse mais faut savoir que quand même arrivé à une certaine limite eh bien forcément tout a des limites il va y avoir donc ici une tension de claquage et du courant qui va qui va passer tout d'un coup et là ça peut être évidemment destructif si on tire beaucoup de beaucoup de courant c'est destructif pour la pour la diode donc voilà une diode de redressement ça a certaines caractéristiques là encore il faut regarder les datasheets voir exactement la diode qui convient pour telle ou telle application mais en gros on aura toujours ce genre de courbe caractéristique pour une diode pour une led c'est presque pareil sauf que pour une led la tension inverse elle par contre elle est toute toute petite là on voit que ça on peut monter à des centaines de volts en fait en tension inverse pour des pour des diodes de redressement mais pour une led généralement c'est 5 volts inverse et la led est claquée voilà tout simplement donc ça aussi on reviendra quand je ferai la vidéo sur les leds voilà ce qu'on peut dire sur la courbe disons caractéristique donc on sait maintenant qu'il va y avoir toujours cette tension de seuil peu importe le courant qu'on va passer dans 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 la diode il y aura toujours en gros 0,7 volts à peu près quoi à ces bornes alors ça on va déjà d'emblée le 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 démontrer on va s'aider oui on va d'abord faire la petite la petite simulation sur lt spice donc là j'ai un petit circuit que j'ai fait sur lt spice avec une alimentation qui va nous fournir une une tension alternative sinusoïdale à 50 hertz et de 10 volts crête on parlera tout à l'heure de la fonction de la notion de crête voilà très bien donc là une diode classique une ln 4001 vraiment du tout venant et on va voir ce que ça donne au niveau simulation donc on va déjà regarder la notre alimentation donc notre alimentation ici elle nous fournit bien une tension crête c'est ça la crête de 10 volts ici et puis crête à crête et bien on a donc en tout 20 volts voilà mais la tension crête c'est de 0 ici à 10 volts donc on a bien une cette tension là aux bornes on envoie ça sur la sur la diode maintenant la sortie de la diode qu'est ce qu'on va constater on va constater mais qu'en fait mais toutes les toutes les les demi alternance négatives sont plus là tout simplement et là ici au lieu de monter vraiment au 10 volts et bien on monte un peu moins on va voir exactement à combien on monte je vais me placer ici et on voit qu'on est à 9 volts 33 donc il ya 0 à peu près 0 7 volts de différence avec nos 10 volts et c'est la fameuse tension de seuil de la de la diode voilà donc déjà une première une première approche assez alors on va regarder oui tiens si je change là j'ai 2 kg mais si là j'ai 9 volts 33 ici au maximum si je mets une résistance allez de 1 kg j'ai donc le double de courant qui va être pompé et ici si je regarde ça a bougé un petit peu ouais au lieu d'avoir 9 volts 33 j'ai de 9 volts 29 mais en fait c'est vraiment ça bouge très très peu donc la tension de seuil reste toujours sensiblement à peu près la même tout le temps en fonction c'est pas c'est pas vraiment dépendant quoi donc du courant du courant qu'on fait passer dans la diode voilà ok ça très bien maintenant on va revenir à nos petites diapositives ici on va d'abord parler des différentes tensions qu'on peut qu'on peut trouver dans la nature on peut d'abord trouver la tension continue la tension continue typiquement c'est quoi c'est une pile électrique ou une batterie de voiture ça c'est vraiment du continu continu là il n'y a pas de problème à l'oscilloscope ça nous donne un trait à l'oscilloscope c'est très triste donc une tension continue voilà à quoi ça ressemble alors ça peut être positif ça peut être négatif ça existe les tensions négatives peut-être on ferait une petite vidéo là dessus maintenant on va parler aussi des formes d'ondes une tension ça peut avoir une forme d'ondes voilà on va parler d'un signal par exemple apériodique apériodique c'est quand on peut pas vraiment déceler un motif qui se répéterait régulièrement typiquement par exemple un signal apériodique c'est ma voix là quand je suis en train de vous parler le micro il enregistre toutes les petites modulations et il n'y a pas vraiment des fréquences il n'y a pas vraiment de période de motifs qui se répètent donc c'est apériodique donc on pourrait décomposer ça avec des calculs savants on pourrait on pourrait savoir à partir de quelle fréquence d'un mélange de quelle fréquence ça a été fait mais là ça nous écarterait vraiment dans des on n'aurait pas fini là on serait dans les calculs jusque là mais en fait c'est rigolo après on a la fameuse tension alternative la tension alternative par exemple du qu'on a chez nous sur les prises de courant on a une tension sinusoïdale comme ça qui évolue et là on a bien une période c'est bien périodique ça puisqu'on voit bien que ce motif là se répète plus loin et se répète encore si j'avais continué ma courbe à une certaine fréquence donc voilà la fréquence du secteur c'est 50 hertz alors à noter aussi pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne savent pas tout simplement que la période c'est l'inverse à nouveau l'inverse de la fréquence simplement c'est à dire que si je fais sur si je fais 1 divisé par 50 là pour le secteur ça va nous donner 20 millisecondes voilà le secteur à une fréquence de 50 hertz et donc une période de 20 millisecondes tout simplement alors après on va parler des tensions crête et des tensions crête à crête alors attention j'aime pas trop tension crête parce que souvent quand on parle de ça à des gens qui ne savent pas trop ils entendent crête à crête dès qu'ils entendent le mot crête crête à crête non non la tension crête c'est de 0 à u max moi je préfère dire u max tension max voilà on va dire crête c'est ça de 0 au maximum ou du 0 au minimum aussi ok c'est pareil en fait mais voilà c'est compris entre 0 et un maximum positif ou 0 et un maximum négatif par contre la tension crête à crête c'est du maximum positif au maximum négatif ok ça c'est important parce que là on a vite fait de se mélanger les pinceaux ensuite ça ça nous amène à manipuler un petit peu la tension efficace alors une tension efficace c'est quoi en fait sur notre secteur qui est censé faire 230 volts à peu près aujourd'hui ça c'est plus 230 que 220 en fait si on regardait ça avec un oscilloscope ce qu'il faut pas faire parce que on branche jamais un oscilloscope directement sur le secteur ça aussi peut-être on en parlera mais beaucoup plus tard on s'apercevrait qu'en fait en u crête en tension crête ça monte à 300 aux alentours de 320 volts et ça descend ici aux alentours de moins 320 volts d'accord donc ça veut dire qu'en fait la tension efficace et bien elle est forcément elle est plus elle est plus petite que la tension u crête c'est logique puisque là on est en fait on est au maximum à se tenter ici mais tous les autres temps on est moins moins fort donc une fois que on peut pas avoir une tension vraiment efficace partout tout le temps la tension efficace en fait c'est là où la loi d'homme peut s'appliquer comment continue en fait c'est la même chose donc la tension efficace sachez-le c'est la tension crête divisée par racine carrée de 2 tout simplement pour des signaux là ça c'est donc pour des sinusoïdes les signaux de forme d'ondes sinusoïdales tels que le secteur par exemple pour des signaux triangulaires j'en parle vite fait la tension efficace ça sera la tension crête divisée par racine carrée de 3 ce coup-ci et maintenant par contre une forme d'onde qui là nous concerne vraiment beaucoup en modélisme ferroviaire c'est cette forme d'onde là carré et ça c'est typiquement ce qu'on trouve le dcc c'est ça c'est une forme d'onde carré comme ça et là tout simplement la tension efficace égale la tension crête là on voit bien qu'en fait on a ici on est quand on est en positif et ben ça forme un carré ou un rectangle peu importe et que dans la partie négative c'est exactement la même r on a exactement la même r donc en fait vraiment la tension efficace égale une crête il n'y a pas il n'y a pas de problème alors là pour calculer tout ça on pourrait mettre en place des calculs d'intégrale et autres mais enfin je me suis pas laissé tenter on va rester simple donc ça ce sont les ponts redresseurs là dessus on a à peu près on a dit pas mal de pas mal de choses oui on va passer au pont au pont redresseur donc un pont redresseur c'est quoi un pont redresseur ça va être c'est ça d'abord en photo là celui là il est gros il ya un peu plus petit là on voit les symboles alternatifs ici donc on a deux broches qui reçoivent l'attention alternative et puis là on a une broche marqué moins une autre marqué plus c'est enfantin il n'y a pas de problème là un autre modèle mais un peu plus petit la plupart du temps ça ça nous rendra beaucoup beaucoup de services pas beaucoup il n'y a pas besoin forcément d'avoir des ponts redresseurs énorme voilà on peut même trouver des ponts redresseurs aujourd'hui en version cms c'est à dire composants montés en surface c'est tout petit là aussi encore on voit le symbole alternatif le moins le plus c'est enfantin à câbler alors qu'est ce qui se passe alors c'est quoi exactement un pont redresseur un pont redresseur on appelle ça un pont de grètes c'est un assemblage de quatre diodes exprès là je vais pas parler des du redressement double alternance avec seulement deux diodes et un transformateur à point milieu exprès là je n'en parle pas ça existe mais j'en parle pas exprès on va faire le plus le cas le plus simple avec pont redresseur à quatre diodes qu'est ce qui se passe bien on voit qu'ici quand on envoie du plus mais le plus peut passer ici dans le sens passant de la diode se retrouver ici très bien ici du coup quand il ya quand il ya du moins mais là on voit que le moins peut passer parce que là on est du côté du moins de la diode donc là ça passe et puis après quand ça s'inverse ben c'est ici on envoie du moins maintenant ici mais là ça peut passer parce que on est du côté moins ça va bien on se retrouve au moins ici ici côté on a du plus maintenant et le plus peut se retrouver donc ici et là on voit qu'en faisant varier ici plus moins plus moins plus moins ben ici ça va jamais bouger à la sortie on aura toujours le plus au plus le moins au moins on va le faire on regarde tac 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 et là j'ai beau aller très vite hop pas trop vite le plus ici et le moins ici ne bouge jamais je sais plus où j'en suis voilà on le voit voilà très bien alors à chaque fois avec ce système là on voit qu'il ya deux diodes passantes là ici quand c'est comme ça ce sont celle ci et celle ci qui sont passantes et quand c'est l'inverse c'est celle ci et celle ci qui sont passantes donc du coup au lieu de perdre une tension de seuil on va en perdre deux voilà mais c'est vrai que on pourrait en électronique souvent cette tension de seuil elle nous embête un peu parce qu'on aimerait on aimerait avoir des diodes parfaites qui 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 laisse vraiment passer le courant dans un sens comme un cil et qui coupe vraiment le courant dans l'autre sens comme un interrupteur ouvert mais nous en modélisme et bien on va voir que cette tension de seuil va nous avantager beaucoup énormément même allez on continue donc les tensions efficace on en a parlé donc avant redressement ça vous l'avez déjà vu l'autre fois mais avant redressement on a la sinusoïde après redressement on a les demi alternance qui étaient négatives elles sont passées du côté positif donc en fait ça revient je l'ai dit l'autre fois ça revient on a doublé la fréquence ensuite on met un condensateur comme on a vu l'autre fois et on obtient quelque chose voilà comme la courbe verte là plus ou moins selon le courant qu'on tire dessus évidemment alors ça on va le simuler avec ulti spice donc on va ouvrir je vais d'abord fermer ça la mouette elle est revenue ça c'est bon ok alors on va faire voilà tuto pont voilà donc là j'ai créé un circuit avec un pont redresseur avec quatre diodes alors c'est pas tout à fait le même schéma que je viens de vous montrer mais dans l'ulti spice on peut pas mettre les diodes à 45 degrés c'est pas possible donc on va regarder déjà ce qui se passe avec ça donc là ici pour en guise de charge j'ai mis une résistance de 10 kg ici toujours une une alimentation qui nous fournit une tension alternative de 10 volts 10 volts crête et 50 hertz et on va regarder ce qui se passe on va regarder par exemple ce qui se passe ici à la sortie et à la sortie on voit effectivement que on a bien notre nos alternances nos demi alternances qui ont toutes été remises côté positif il n'y a pas de problème sauf qu'on voit aussi que on n'atteint pas les 10 volts normalement devrait atteindre 10 volts mais on a ces fameuses tensions de seuil et là mine de rien on en a deux et là on est à 8 volts 8 volts 8 8 volts 85 voilà on va regarder avec la calculatrice tout simplement on va faire 10 volts moins 8 volts 85 ça nous fait un volt 1 volt 15 là divisé par deux ça nous fait une tension de seuil là d'à peu près 0,6 volts quoi bon très bien maintenant on va ici changer la résistance on va mettre un kilo c'est à dire dix fois moins donc on va tirer dix fois plus de courant mine de rien on va relancer la simu on voit que là on est on a perdu un petit peu au lieu de 8 volts 85 on est à 8 volts 60 donc là on serait à peu près 1 volt 4 pour les deux diodes donc ça nous donne à peu près 700 millivolts 0,7 volts par tension de seuil par diodes ok très bien là dessus on pourrait quand même en profiter pour rajouter la trace de la trace de l'entrée donc là je fais ça moins ça pour pouvoir voir l'entrée en même temps voilà très bien là on a tout en même temps on voit bien que notre alimentation elle délivre 10 volts crête d'abord puis après elle descend à moins de 10 volts et ainsi de suite voilà voilà j'ai fait l'imbécile zoom to fit voilà et donc ici on voit bien que on a nos demi alternance qui sont toutes passées côté positif mais on est légèrement plus bas que 10 volts forcément on a les tensions de seuil là dessus sur ce petit ce petit schéma mais on va s'amuser à rajouter un condensateur pourquoi pas on va le mettre comme ça on va le câble et vite fait on va lui donner une valeur on va lui mettre 1000 microfarades voilà très bien on va relancer la simulation et là maintenant à la sortie au lieu d'avoir nos demi alternance qui font des petits ponts on voit que on a une tension quasi continue est ce qui va être important intéressant à voir c'est la valeur de cette tension continue alors on est à peu près au mieux on va se mettre là je pense 8 volts 30 8 volts 39 ouais voilà avec un kilo ici bon on est pas mal là 8 volts 39 alors faut pas oublier donc que les nos 10 volts crête ne donne que 7 volts efficace efficace et si en gros on fait 7 volts multiplié par 1,414 c'est à dire la racine carrée de 2 ça nous donne 9 volts 89 mais il faut enlever nos tensions de seuil des diodes donc moins 1 volts 4 ça nous donne 8 volts 49 et là on est à 8 volts 39 on est à 8 volts 39 on est à 8 volts voilà un petit un petit un petit défaut là mais c'est rien de c'est rien d'énorme quoi voilà ok ça pour ça euh donc finalement le le pont redresseur c'est très facile à utiliser maintenant on va voir réellement les utilisations du du pont redresseur enfin des diodes en général pour le modélisme et ouais là on va vraiment parler de modélisme on va voir que c'est ça peut ça peut rendre des services absolument énorme alors par exemple je parle très peu de modélisme ferroviaire analogique mais là quand même c'était l'occasion je vais quand même en dire un petit mot imaginons qu'en analogique euh imaginons qu'en analogique on est une machine qui vraiment elle va beaucoup plus vite que les autres elle est pas agréable elle va trop vite cette machine comment on peut euh euh diminuer un petit peu sa vitesse vous pouvez penser à mettre des résistance mais euh enfin une résistance mais ce serait vraiment une fausse bonne idée parce que la résistance elle sa tension aux bornes va varier en fonction du courant euh 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 consommé par le moteur alors donc c'est pas c'est vraiment pas bon une résistance par contre des diodes ouais là ça peut être pas mal parce que chaque diode va nous faire chuter la tension de 0,7 volts et là mine de rien si je monte trois diodes comme ça ben en gros j'abaisse la tension de 2 volts et euh en toute indépendance du courant débité par le moteur alors pour que ce soit valable dans les deux sens ben je mets deux fois trois diodes trois en série comme ça trois en série dans l'autre sens et voilà comment on peut tout simplement euh freiner euh ralentir une machine en analogique qui va trop vite euh il n'y a rien de plus simple que ça une autre utilisation et pas et pas des moindres c'est pour le système ABC le système ABC euh 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 c'est un système Automatic Brake Control qui est euh euh c'est l'Ens qui a inventé ça euh euh c'est l'Ens qui a inventé ça euh euh c'est l'Ens qui a inventé c'est vraiment un super système qui euh qui intègre dans le dans le décodeur une une euh le décodeur va être capable de voir euh de mesurer la la symétrie du signal DCC euh et si euh le signal devient un petit peu asymétrique il va il va le sentir et euh euh on lui aura programmé dans le décodeur on lui aura on lui aura programmé une distance d'arrêt euh et euh la machine va s'arrêter toute seule donc là le système ABC c'est un super système euh euh pour pour faire du du modélisme ferroviaire sans ordinateur tout en ayant un vrai cantonnement tout en ayant une vraie euh signalisation euh euh aussi une signalisation de type balin vert, rouge, jaune, un truc assez simple mais mine de rien on a l'anti-rattrapage des trains et euh le 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 on a déjà une bonne dose d'automatisme et sans ordinateur alors qu'est-ce qui se passe euh comment on le monte ce truc là c'est c'est très simple ici on a un autre DCC euh pas de problème là ici on a une coupure ici et cette coupure on va la on va chanter par dessus quatre diodes dans ce sens là plus une dans le sens inverse cette bêche ici bon par dessus ça on va mettre un inter un interrupteur ou un relais si on est vraiment avec le système ABC les détections de trains on va le voir et donc quand le 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 décodeur va 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 sentir cette dissymétrie et ben tout simplement sur cette sur cette zone ici à partir de là il va il va freiner la machine la machine il va faire freiner la machine alors ce sont pas les diodes elles-mêmes qui 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 en en réduisant la tension sur la voie ralentirait la machine non 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 c'est c'est le décodeur qui en sentant lui il est sensible à la symétrie du du signal DCC et s'il sent que c'est légèrement dissymétrique et ben il sait ce qu'il lui reste à faire il sait qu'il faut faire ralentir la machine jusqu'à la faire arrêter à une distance d'arrêt qu'on aura en plus programmé dans le décodeur c'est pas beau ça c'est juste génial voilà donc on va ça aussi on va le on va s'amuser le le simuler vite fait je crois que j'ai monté un petit schéma pour vous montrer ça la mouette à nouveau donc non oui on y va alors abaisser abc voilà alors voilà j'ai monté 4 diodes dans ce sens là plus une dans l'autre sens pas de problème ici j'ai créé une alimentation qui va me délivrer un signal ressemblant comme deux gouttes d'eau à du DCC c'est à dire sur 17 volts crête donc 17 volts efficace là puisqu'on a vu pour les signaux carrés crête et efficace c'est la même chose ici pour simuler la machine j'ai mis une résistance de 1,5 kg pas de problème on va regarder ce qui se passe là dessus donc là pour le moment on a un fil qui relie qui chunte complètement c'est à dire l'interrupteur est fermé l'interrupteur du schéma que je vous ai montré juste avant ben là il est fermé c'est à dire que là en gros les diodes ne servent à rien donc on va regarder ce qu'on a ici on a réellement du signal du DCC qui s'en va qui va de donc de 17 volts alors je prends le marqueur qui va de 17 volts ici à moins de 17 volts là pas de problème on a le 0 ici pas de souci très bien donc maintenant je vais enlever c'est à dire je vais ouvrir l'interrupteur donc je vais effacer ce fil très bien et on va regarder ce qui se passe à nouveau ici voilà et là on voit alors ça a l'air presque pareil alors il ne faut pas faire attention ici au petit pic c'est la réponse en temps des diodes là c'est pas fameux j'ai pas pris les j'ai pas pris les diodes hyper adaptés pour faire ça mais peu importe on va voir ici si on mesure on va voir qu'ici ici en positif on est à 14 volts 24 ok et en négatif on est à 16 volts 30 c'est à 16 volts 30 là on a bien une tension de seuil on retrouve cette celle-ci là pas de problème par contre ici on a une accumulation de seuil de tension de seuil de 4 4 x 7 28 17 moins 2,8 ça nous fait à peu près oui 14,24 à peu près voilà et là le décodeur lui il va sentir cette dissymétrie et du coup voilà il va enclencher tout à tout ce qu'il a à faire faire ralentir la machine tant que le que l'interrupteur restera ouvert donc que le le courant sera obligé de passer par les diodes pour arriver jusqu'au décodeur mais il va il va enclencher toute sa procédure il va faire ralentir la machine jusqu'à la faire s'arrêter une fois que le courant les que les diodes auront été à nouveau chanté par l'interrupteur ou par le relais la machine va redémarrer mais elle va redémarrer progressivement parce qu'on aura programmé le le cv pour qu'elle pour qu'elle démarre tranquillement donc on va avoir un réalisme un super réalisme pour trois francs six sous trois francs six sous parce que voilà ça coûte cinq diodes et il faudra il faudra aussi construire des détecteurs par consommation de courant mais on va voir que là encore les diodes ont leur mot à dire pour détecter des trains donc voilà comment à peu près comment ça marche là le système a baissé c'est c'est génial quoi tout simplement donc la baissé maintenant on va en arriver et ce sera à la fin pour créer un détecteur pour créer un détecteur qu'est ce qu'on peut utiliser ben des diodes tout simplement encore 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 des diodes qu'est ce qu'on va faire on va d'abord on a notre voie notre j et k k et j là le rail marqué k ben lui on l'alimente tout simplement par le par le cas du feeder un fil du feeder peu importe on peut inverser j et k ça aucune importance très bien et puis sur l'autre l'autre fil de rail on va venir faire deux coupures une par exemple ici et une autre là ce qui fait que cette ce morceau de rail là ici se retrouve complètement isolé de tout de tout le reste et ce morceau de rail on va venir l'alimenter avec j mais pas directement pas comme pas comme juste avant on va d'abord passer par quatre diodes monté de cette manière c'est à dire que là ici quand c'est positif ben ça passe et quand c'est négatif ça passe aussi très bien du coup quel est l'intérêt de ce truc là l'intérêt c'est que ici dès qu'on va dès qu'on va avoir une machine sur le notre voie ici même à l'arrêt le décodeur va consommer un tout petit peu de courant et s'il consomme un tout petit peu de courant et bien ici aux bornes des diodes il va s'établir une différence de potentiel égale donc à deux tensions de seuil de diodes donc si un train consomme du courant sur la zone de détection il apparaît une tension d'environ 1 volt 4 aux bornes des diodes et cette tension de 1 volt 4 et ça nous le verrons dans un prochain numéro cette tension de 1 volt 4 on peut soit s'en servir directement comme ça par l'intermédiaire d'un optocoupleur ou alors l'amplifier un petit peu pour pouvoir en plus allumer une led enfin nous verrons tout ça en tout cas voilà comment on détecte un train quand il n'y a pas de train ici ben le courant il arrive ici super mais il n'a rien là il n'y a pas de machine donc il peut pas il n'est pas consommé donc il n'y a pas de courant en fait tout simplement mais dès qu'il ya une machine même à l'arrêt même à l'arrêt le décodeur même à l'arrêt consomme suffisamment de courant pour ici créer une différence de potentiel égale à deux fois la tension de seuil des diodes donc vous voyez que bon ça fait peut-être un peu beaucoup de théorie mais on arrive réellement maintenant aux choses vraiment pratiques et on va y arriver de plus en plus parce que j'ai vraiment l'intention de vous montrer plein de petits schémas ultra pratique en modélisme et donc voilà on va se quitter là parce que je sais que la vidéo va être très très longue et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro peut-être les leds c'est en préparation mais pour ça et j'ai besoin de ma caméra man ma caméra woman pardon préféré donc je suis en train de on est en train de voir comment on peut on peut faire tout ça je vous dis donc à très bientôt ciao ciao